Autre présentation, aucune autre. Déclaration des députés. Alderman Norfolk, l'Esprit de Noël, a reçu la bienvenue avec l'ouverture avec de l'animation de Noël et avec des liens, des familles et également des raids, des promades hancelées au cours des 60 dernières années, 60 affichages, que ce soit les tracteurs rouges ou des animations de caractères de Noël. Chaque soir, il y a une mer de 3600 lumières de Noël autour des arbres. En plus des sourires et de la joie, cela attire plusieurs personnes qui viennent aider les entreprises pendant l'économie d'hiver. Le panorama de Simcoe et toute la région, avec un défilé de Noël, des concerts, est un spectacle iconique de ce temps de l'année. C'est un mélange de caractères religieux, commerciaux, de fierté civique et finalement, uniquement de la joie. Le député d'Hamilton-Moughton, je voudrais vous parler des chiens guides en Ontario. Les chiens, pardon, les enfants vont refuser l'accès à l'école s'ils ont un chien guide. Ils permettent d'enlever la sécurité et l'indépendance. Nous sommes joints par Diana Hélène de ma circonscription. Diana, elle a 17 ans. Elle est bénévole avec les services de chiens guides auprès des enfants qui souffrent d'autisme. Elle avait peur de venir en tant que chiens guides. Elle se voit parfois refuser l'accès. les règles en vertu de la loi ne s'appliquent pas aux doigts aux chiens en formation. Pour être formés, les chiens guides doivent être exposés aux mêmes situations que dans la vie réelle. Mais il n'y a rien qui ne permet de l'assurer. Diana est une championne des droits et le conseil municipal d'Hamilton a permis et l'accès aux chiens guides en formation. Je demande au gouvernement de prendre des mesures pour que ces chiens en formation puissent bien être accueillis et accommoder. Ils apportent tant d'avantages à la population. Ils méritent notre soutien. députés de Kingston et des îles. À 5h30 ce matin, j'ai fait des courses à la boutique ouverte 7 jours par semaine, 20 crottes. qui était vide, sauf le personnel et la personne au comptoir. Au moment, j'ai... Et pendant les 12 dernières heures, il servait ses clients. Pendant la nuit, il a été vu avec des personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool, à la drogue. il craignait pour sa sécurité et il était d'Afrique. Il travaillait fort pour avoir une bonne vie au Canada. Tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir une maison. Peu importe s'il travaillait, il ne peut pas acheter une maison. Il y a un grand nombre de personnes dans la même situation qui vivent avec le salaire minimum qui essaient de joindre les deux baux. Lorsqu'il a appris que j'ai travaillé à Queen's Park, il m'a remercié. Je suis très fier de l'engagement du gouvernement pour s'assurer le meilleur avenir pour toutes les familles de l'Ontario et les travailleurs de l'Ontario. Au moment où j'ai quitté le magasin et il accueillait ses clients, j'étais heureuse de quitter avec davantage que ce que j'avais acheté. Le député de Kitchener-Conestoga au cours des 33 dernières années en décembre avec la neige qui tombe, et se sont rencontrés aux intercessions de la rue pour boire du cidre de pomme et pour allumer le sapin de vie. Ils vont illuminer les entreprises pour s'assurer que aucune lumière ne s'éteigne. Pendant plus de 30 ans, le club Lyon travaille pour s'assurer du succès de cet événement. Pendant 34 ans, ils ont recueilli plus de 300 000 $ pour des activités et le jour de vie commence jusqu'à la fin de Noël. nous allons participer au défilé et je vais les suivre et aurons également le défilé. Chaque année, j'ai hâte de participer à ce défilé et de rencontrer les gens qui bravent leur foi pour participer et de dire bonjour à Santa. Je suis très fier de cette collectivité où les gens ou la joie ou quel que soit votre âge, voilà pourquoi nos collectivités. La célébration du sapin de vie et finalement, c'est l'esprit de Noël. Joyeux Noël, bonne année à toutes et chacun. Députée de Nickel Bell. Aujourd'hui, j'aimerais parler du projet de loi qui va créer l'Université de l'Ontario français. On penserait que ce serait une opportunité de joie pour moi étant donné que j'y travaille depuis si longtemps. Malheureusement, non, bien au contraire. Aujourd'hui, j'ai honte d'avoir à vous dire que le gouvernement a enterré notre université franco dans un projet de loi intitulé Écoutez bien ça, loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et modifier diverses lois. Un projet de loi omnibus en finance de mi-année dont personne ne se souviendra jamais. Toutes les autres universités en Ontario ont leur propre projet de loi. C'est une traduction qui date de 1841 quand l'Université de Queen a été établie à Kingston jusqu'en 2008 avec l'Université d'Algoma. Pourquoi ça dérange que l'Université franco soit à l'annexe 43 d'un projet de loi omnibus sur lequel les libéraux ont déjà mis le baillon? C'est qu'on ne pourra pas discuter de certains problèmes. Par exemple, l'Université franco est limitée dans son mandat à des certificats et diplômes en arts, en sciences et en commerce plutôt que dans toutes les branches du savoir. Donc, les soins infirmiers, la médecine, dentiste, pharmacie, le droit à l'architecture, oubliez ça! L'Université franco n'aura pas le droit d'offrir ces programmes-là, bien que la demande pour ces professionnels francophones, elle, elle est là. Je ne sais pas pourquoi les libéraux de Mme Mouine ne sont pas capables de faire ce que tous les autres gouvernements ont été capables de faire depuis 200 ans, nous donner notre université dans un projet de loi unique. Merci, M. le Président. Merci. Thank you. Député d'Ottawa, Bagné. Le gouvernement fédéral a présenté ses excuses à la communauté LGBTQ et souligné l'importance de défendre les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et bispirituels partout dans le monde. Lors de cet événement historique, au moment des excuses du fédéral, il faut se rappeler les héros dans le monde, ces femmes, ces héros, un ancien collègue à moi, un professeur en droit, Nicole Lavaillette, elle était une pionnière en matière de protection des réfugiés pendant 18 ans. Elle a enseigné le Conseil pour traiter les demandes de réfugiés et elle a permis également d'élaborer des directives. Imaginez-vous, les gays et les lesbiennes n'étaient pas reconnus comme pouvant être acceptés et tant que réfugiés et elle est en mesure d'informer, de donner de l'information aux Nations Unies. Je voudrais dire, je suis triste et attesté que mon collègue que cet organisme a parrainé d'un réfugié au Canada et finalement l'est décédé à la suite du cancer en 2015. Elle n'était pas là hier pour les excuses envers les Gilles DBT, mais son partenaire était là et d'autres personnes étaient présentes pour continuer le travail qu'elle a fait et cet organisme a parrainé plus de 1 000 personnes. Je voudrais dire merci, Elisa. Bon travail. Merci. L'esprit de Noël est très vivant en Népessing avec plusieurs événements qui auront lieu pour inspirer. Je comprends que la défilée du Père Noël a toujours été un succès comme d'habitude. J'y étais pendant le week-end, mais le vendredi dernier, j'ai participé à la marche-ton dans la ville avec l'illumination d'un sapin de Noël et des façades d'entreprise. Ma femme, Patty, a fait des biscuits et la fin de l'année offre des avertissements parce qu'il y a des concerts de la part de la base des Forces armées canadiennes et il y avait également des concerts et il y avait également une célébration d'une chorale d'école et cela a eu lieu au Centre national et dimanche, il y aura également des activités. Les bénévoles avec le groupe de Santa sont là recueillent des fonds qui utilisent la générosité de toutes et chacun pour aider les familles les moins heureuses ou les moins chanceux. Je suis si fier que Népessing que la saison de Noël va répandre de la joie et fera la différence dans nos collectivités. ne pas oublier vos cadeaux. Député de Walden-Hautman, l'opposition officielle, son groupe parlementaire est un et n'est très enthousiaste d'un certificat de garantie envers la population. C'est un plan sérieux qui mérite l'examen de l'électorat, une déclaration sur la nécessité de préserver l'environnement. Notre groupe parlementaire accepte les données provenantes sur les changements climatiques et l'activité humaine y contribue. Nous, en Ontario, on doit faire notre part pour diminuer les GES. La première ministre a inventé une combine qui va envoyer de l'argent en Californie. Nous refusons cette démarche, mais le fait de ne rien faire n'est pas une option. Pourquoi le gouvernement Trudeau-Ottawa rend obligatoire une tarification obligatoire? Personne ne veut de nouvelles taxes. Les gens devront intervenir. Il y a une meilleure façon de faire les choses en Ontario. On dit que chaque dollar recueilli dans les revenus devra être retourné aux familles d'Ontario sur la forme d'un allègement fiscal vérifié par la VG. On dit également qu'il faut prendre des mesures pour appuyer les initiatives, pour nettoyer les grands lacs et diminuer les égouts qui vont dans les lacs. C'est l'assurance du gouvernement et de M. Brown. Nous demandons d'adopter ces modifications. Il faut protéger les navres phréatiques pour les générations à venir. Voilà pourquoi nous voulons avoir une démarche axée sur des données probantes pour, au moment d'émettre d'autres permis, je ne sais pas qu'on n'a pas un système de retour. pour les utilisations des boissons à consommation unique ensemble. Acceptons l'avenir. Je remercie tous les députés pour leurs commentaires.